Salut à tous, on se retrouve sur Vakarm à la fin de cette Louvar game 5.1 avec Zossa de chez Wartox qui vient de perdre en finale contre The Dice. Pour revenir un petit peu depuis la dernière Louvar que vous aviez gagné sous la bannière Hellside, vous avez changé de structure, vous avez perdu drak. Qu'est-ce que ça vous a fait ce changement, comment vous êtes adapté un petit peu ? On a recruté Malzera qui est un joueur d'une valeur sûre, ce qu'on connaissait déjà d'époque, c'est un gars qui a de l'expérience, qui s'est très bien adapté au jeu, au plan de jeu qu'on a. Bon maintenant tu retravailles toujours une position et le temps qu'il s'intègre, le temps que nous également on se fasse à lui, c'est plutôt bien passé, je pense qu'on a attaqué la LAN comme il fallait et puis voilà, c'est bien passé. Alors, au niveau de Malzera, d'abord, comment vous vous êtes porté sur ce choix-là, sur ce joueur-là ? Et ensuite, de ce qu'on a pu voir, on sent qu'il est quand même déjà bien intégré et qu'il travaille bien dans l'équipe. Alors toi, du coup, tu l'as peut-être pas vu, mais je me souviens d'un round sur DOS2 où Async est dans la merde bleue longue, où il va se moque pour lui, il va le boost, il va l'aider, etc. Qu'il peut éventuellement mourir, mais vraiment il va l'aider jusqu'au bout, il ne laisse pas dans la merde, tant pis. Qu'est-ce que vous pensez du joueur et pourquoi lui du coup ? Pourquoi lui ? Parce que déjà, Etienne était sniper, donc du coup, on a fait passer Powell en tant que sniper, il nous fallait un joueur d'une valeur sûre. On a eu plusieurs choix et puis on s'est dit, on va préférer un mec avec deux expériences qui a de l'envie également, parce qu'il nous a dit, voilà, j'ai envie de jouer, j'ai envie de jouer avec vous les gars, venez tester avec moi. Et du coup, on a testé deux, trois soirs avec lui, et ouais, il était full motivé, il s'intègre plutôt pas mal, il a une très très bonne mentalité, donc du coup, ça se marche bien avec l'équipe. Alors, du coup, à la dernière Louvare, Powell nous avait dit que vous étiez toujours en train de vous entraîner le soir, etc. Comment vous avez pu vous préparer à cette Louvare ? Est-ce que vous avez un peu bout de camp ou pas du tout ? Est-ce que c'était du coup toujours le soir ? Ah, ces fameux horaires de prac. Non, en fait, on n'a pas eu le temps de bout de camp. Du coup, c'est toujours le même problème. On travaille le soir, tu vois, on prac de 20h30 serveur, une petite demi-heure de serve pour apprendre deux, trois trucs, deux, trois smokes, deux, trois strats, deux, trois principes. Tu prac de 21h jusqu'à 23h, tu peux des fois un peu taper sur du minuit et bon voilà, ça s'arrête jusqu'à là. Et puis, c'est très, très compliqué. Donc, il faut que ce soit concis à chaque fois, il faut que ce soit appris, retenu et bon voilà, qu'on fait avec les moyens du bord. Et on arrive avec, malgré tout, on arrive aujourd'hui quand même avec ces résultats qui sont pas mal, voilà, qui sont pas mal. Justement, pour revenir un petit peu sur la Louvard, en phase de poule, vous avez terminé de deuxième. Donc, c'était des matchs relativement accrochés pour certains, pour d'autres un peu moins. Comment tu as trouvé le niveau général de la LAN avec les sept autres équipes ? Bah, on se connaît tous. Donc, on a tous l'habitude de jouer un peu dans ce genre d'évent. Le niveau était bien. C'est-à-dire que quand je dis bien, c'est-à-dire que tout le monde a à peu près le même niveau. Tout le monde a à peu près la même envie à part deux, trois, peut-être deux, trois mix qui viennent pour le plaisir et pour l'habitude. Mais sinon, le niveau, il est bien. Les mecs sont motivés, ils sont full tryhard. Ils veulent tous se déboîter parce que tu es une équipe. Ils viennent un peu en mix, semi-équipe. Donc, il faut pouvoir les tenir. Il faut pouvoir les tenir en respect, comme on dit. On l'a notamment vu avec Lamy ou même Clear qui vous ont bien embêté. Pour revenir un petit peu sur la finale, donc contre The Dice, vous avez perdu sur votre map au départ. Ensuite, vous l'avez assez sèchement emporté sur leur map, sur Inferno, 16-3. Et là, du coup, Mirage, vous menez 10-5 au changement de side. Et derrière, ça s'effondre un petit peu. Qu'est-ce qui vous a manqué ? Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils ont le temps de bootcamp, de faire toute cette préparation-là et donc d'avoir le mental pour remonter derrière ? Ou est-ce que c'est juste des petites erreurs qui arrivent parfois en game ? Est-ce que tu penses que vous avez vraiment un niveau d'écart encore avec The Dice ? C'est sûrement vrai dans le sens qu'ils ont beaucoup plus de préparation, de temps de préparation que nous. Maintenant, il y avait grave de l'espace pour nous pour pouvoir se placer sur Mirage. Par exemple, le problème, c'est qu'on est arrivé sur Mirage en CT. En terreau, on a déroulé nos roues, on a joué notre jeu, c'est très bien passé. 10-5, c'est un très très bon side. Mais dès qu'on arrive en CT, par exemple, on galère à savoir qui le fixe A et qui le fixe B. Donc on arrive déjà, on a ce petit problème-là, problème de compréhension, 3-4 roues, ils ont enchaîné A, 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 A. Et du coup, on a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose et on n'a pas su s'adapter. Ils ont commencé à enchaîner les routes et tu ne peux pas les suivre. Et au-delà de la Louvre, où forcément ça fait partie quand même de vos objectifs, quels sont vos autres objectifs sur le reste de la saison ? Là, c'est un petit peu, on a tous des objectifs un peu différents, c'est ça qui est assez drôle dans l'équipe. Il y en a qui veulent passer en MDL direct, d'autres qui veulent éviter la relégation, d'autres qui veulent percer dans des tournois en fait, comme la qualif Rio, comme d'autres qualifs sur Internet. Moi, personnellement, c'est effectivement essayer déjà de ne pas être relégué en advanced, faire des qualifications pour l'ADH, pour faire beaucoup plus de ligues en fait. Et faire le meilleur des résultats et surtout rester en 5 solides. Et au niveau de votre nouvelle structure Wartox, est-ce qu'ils ont des demandes particulières ? Ou est-ce que c'est le début, donc c'est un peu en roue libre au niveau des objectifs ? Vraiment juste au niveau de la structure ? Non, en roue libre t'es jamais en roue libre quand t'es dans une structure, mais ils te demandent effectivement à avoir des résultats. Maintenant, ils sont derrière nous à chaque fois, dans la communication. Bon, ils communiquent énormément plus avec notre manager qu'avec moi forcément. Maintenant, non, il n'y a pas un objectif sur papier ou quoi que ce soit à faire. Faites le mieux les gars, on a confiance en vous quoi. Super, merci pour l'interview et donc quand même bien joué pour le parcours malgré la défaite en finale. Et sinon, pour nous, on se retrouve sur le site et pour d'autres interviews. Bye !